Avec le prince Albert II et la princesse Charlène pour premier spectateur, Pierre Frolla a une nouvelle fois montré qu'il avait du cœur et du souffle. L'apnéiste monégasque a plongé près de la grande digue du port pour la quatrième édition de l'opération Poséidon. Il est allé chercher par un peu plus de 50 mètres de fond le drapeau à damier du Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Pierre Frolla qui a souhaité faire de cet événement un beau moment de partage avec le public réuni sur le solarium. On a voulu offrir au public l'opportunité de pouvoir assister à cet événement parce que l'opération Poséidon c'est toujours à but caritatif. C'est un événement qui se veut organisé pour les autres, pour des associations qui ont des objectifs. Et finalement on avait beaucoup de mal à mettre les gens sur l'eau parce que pendant le Grand Prix il y a des vagues, parce que c'est difficile, parce qu'il faut transporter et le public et les médias et les invités. Donc on a décidé de le faire sous le Fort Antoine, un endroit où on pouvait accueillir énormément de monde. Je dirais presque au détriment de la performance, mais la performance est un élan commun, c'est un élan fraternel où tout le monde plonge ensemble. Donc c'est terminé, on ne descend plus à 100 mètres pour chercher le drapeau, on descend moins profond. Mais on va chercher un symbole et c'est ça qui est important. C'était d'autant plus difficile qu'aujourd'hui la mer a été très 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 mauvaise. On s'est demandé si on n'allait pas annuler ce matin. Et il y a quelque chose qui a été dit par un membre de l'équipe qui est tellement évident, on n'a jamais reculé, on n'a jamais dit qu'on a abandonné, on ne va pas le faire maintenant. Et donc on n'a pas abandonné. A la différence des années précédentes, Pierre Frola a eu recours à une technique de descente particulière, héritée de la Grèce antique. Une descente à l'aide d'une pierre attachée à une corde. Plus de nos limites, plus de palmes, plus d'immersion libre. Revenir comme à la Grèce antique, prendre une pierre et descendre au fond de la mer. Pour pouvoir atteindre un objectif, là c'était aller chercher le drapeau. Ce nouvel exploit de Pierre Frola est à but caritatif. Le drapeau à Damier du Grand Prix a été signé par le couple princier et par de nombreux champions, tels que Raphaël Nadal, Andy Murray, Daniel Elena ou Michael Schumacher. Il sera mis en vente en juin avec d'autres lots, dont des photos de Sébastien Darras et une œuvre de Belinda Bussotti au profit de l'association Aequalia, dont les actions sont destinées aux populations vulnérables qui n'ont pas accès à l'eau potable. Sous-titrage Société Radio-Canada